Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport au métier de kinésithérapeute. T'es où chouplie ? Bon, Maya va être dans la vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer le rôle de la kinésithérapie dans l'endométriose. C'est un sujet qui est de plus en plus abordé, de plus en plus connu, et c'est vraiment super, parce qu'au cabinet, on reçoit de plus en plus d'appels pour de la prise en charge, pour de l'endométriose. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous avais bien faire des recherches. Globalement, c'est le tissu qu'on a à l'intérieur de l'utérus, donc l'endomètre, couvé avec des cellules de même type que de l'endomètre, dans le reste du corps. Par exemple, au niveau des intestins, péritoine, ça peut remonter très haut, au niveau presque du diaphragme. Et du coup, ces cellules-là n'ont rien à faire en dehors de l'utérus, mais du coup, quand on va avoir nos règles, entre guillemets, c'est des cellules qui vont un petit peu saigner, donc dans notre corps, ça va faire comme une petite hémorragie interne. Donc c'est très douloureux pendant les règles, mais également en dehors des règles, parce que c'est des cellules qui vont s'accrocher, par exemple, au fascia, au tissu, et qui vont du coup les rendre moins mobiles. Des douleurs qui peuvent être très 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 diverses et variées. Dès que je filme, vraiment, là elle est en train de pioncer, dès que je filme, elle se ramène, elle va être le centre de l'attention. Tu donnes la patte ? Tu donnes la patte ? Tu checkes ? Oui ! Il y a différents types d'endométriose, et l'endométriose sévère, ça a vraiment des douleurs quotidiennes, au quotidien. Certaines femmes sont même en ALD, c'est-à-dire en affection longue durée, qui correspond, entre guillemets, un peu à une maladie reconnue, qui vous empêche de faire certaines choses, et donc pour laquelle tous les soins médicaux sont complètement pris en charge. Une maladie, en fait, qui, on va dire, n'est pas connue depuis très 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 longtemps, on n'en parle pas souvent, parce que, tout simplement, les douleurs de règle, c'est quelque chose qui est un peu commun, assez banalisé, alors que, ben, désolé, mais on a quand même une règle une fois par mois. Si vous tombez dans les pommes à chaque fois, c'est qu'il y a quand même un souci. Voilà, donc le diagnostic de l'endométriose est plus rapide maintenant, mais il y a quelques mois, il restait d'environ 7 ans. Donc 7 ans avant de poser un diagnostic. Les traitements, il n'y en a pas des masses. Les traitements médicaux, ça va être, ben, par exemple, des pilules continues, pour essayer de stopper au moins les douleurs pendant les règles, etc. Et sinon, c'est un traitement chirurgical. Lors d'endométriose sévère, en fait, le chirurgien ouvre et gratte les cellules pour qu'elles arrêtent, en fait, d'être là et de bloquer tous les autres tissus, et puis de faire mal. En revanche, il existe très certainement des remèdes naturels, comme mettre du chaud, respirer par le ventre, ce genre de choses. Mais du coup, la kinésithérapie a un rôle dans le traitement de la douleur de l'endométriose. Mes patientes, je les vois, on va dire au début, 4, 5 fois, 10 fois, et je leur apprends, entre guillemets, comment ça fonctionne et comment gérer la douleur au mieux. Voilà, donc c'est plutôt de l'accompagnement. Et puis, ensuite, on fait des suivis un peu plus étalés. Elles gardent mon numéro au cas où il y a vraiment un moment très, très, très douloureux. Mais sinon, voilà, c'est du suivi, on va dire à long terme, mais très espacé. Au début, on pose les bases. Donc, la kiné va pouvoir vous aider dans la mobilisation des tissus. Comme je vous ai dit, les tissus, ils sont figés, parce que les cellules les collent entre eux. Et bien, nous, ce qu'on va venir faire, c'est essayer de tout faire bouger un maximum au niveau des tissus. Première étape. Ensuite, on a des moyens pour soulager la douleur. Donc, faire de l'exercice doux, de la relaxation, de la respiration par le ventre, faire des étirements, travailler sur le ballon, etc. Aussi, de la rééducation du périnée. Apprendre à contracter, à relâcher son périnée peut également aider. Sur les cas très sévères, la kiné va pouvoir aider dans le sens où on garde de la mobilité. On garde la mobilité, on essaie de gérer la douleur. Et sur les cas modérés, mais je n'aime pas dire le mot modéré, là, on aide beaucoup, je trouve, les femmes dans ce cas-là. Effectivement, l'endométriose peut entraîner une diminution de la fertilité. C'est aussi très difficile comme diagnostic à accepter et à entendre, surtout quand on a un désir de maternité. Donc voilà, c'est des femmes qui sont très souvent suivies dans un centre. Nous, on a le CMCO à Strasbourg, donc c'est un centre médico un peu obstétrique. Et il y a une partie de gestion de la douleur. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une soupe qui va l'attention, ma fille ? Maman, bébé ! Ouais, maman, c'est à mon chute ! Maman, c'est bon ! Donc voilà, elles sont suivies au CMCO. Et donc, il y a des kinés, il y a des ostéos, des acupuncteurs, des psychologues, médecins, chirurgiens, acupuncteurs, enfin vraiment, je crois qu'avant, il venait sur un ou deux jours et il voyait tous les thérapeutes à la suite, voilà, tous les deux, trois mois. Si vous cherchez un kiné spécialisé là-dedans, privilégiez les kinés qui sont formés au Périnée, généralement ça va ensemble, et puis sur les clés de Vénus comme site, ou tout simplement sur Google, Kiné Périnée Strasbourg, et puis vous allez trouver certaines personnes. Ce qui est pénible, c'est qu'en tant que kiné, on ne peut pas faire de pub pour nous-mêmes. Je voulais juste conclure, ma caméra a coupé, je n'ai plus de batterie. Maintenant, le diagnostic est beaucoup plus rapide, et il y a même certains gynécos qui envoient même d'abord chez les kinés, avant même d'avoir le résultat de l'IRM-PNVienne, pour au moins commencer à mettre en place le traitement kiné, pour que la personne chez elle puisse apprendre à gérer une crise, à gérer une douleur. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo informative aura servi, et puis je souhaite du courage à toutes les femmes qui sont sujettes à l'endométriose. J'ai moi-même en fait eu une suspicion d'endométriose. Finalement, il s'avère que je n'en ai pas, mais j'ai souffert pendant des années de fortes, fortes douleurs pendant les règles. Là, j'ai trouvé une pilule qui me convient, avec laquelle je n'ai plus aucune douleur. Mais voilà, je suis obligée du coup de prendre un traitement quotidien par la pilule, pour pouvoir gérer ma douleur. Christiane, Maya, tu veux mon stylo ? A bientôt pour une nouvelle vidéo.